Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast sur le thème « Que planter sur une butte de permaculture ? » La permaculture, cette méthode de culture biologique qui privilégie le sol vivant, les plantes compagnes et la biodiversité, est de plus en plus populaire dans nos jardins. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les légumes à privilégier pour cultiver une butte de permaculture. Une butte de permaculture, c'est quoi exactement ? Il s'agit d'un aménagement surélevé de terre en forme de dôme, constitué de couches de matériaux organiques superposées sur une couche de terre arable. Cette technique permet de créer un écosystème nourricier dans un petit espace tout en améliorant la qualité du sol et en optimisant la gestion de l'eau. Maintenant, quels légumes peuvent prospérer sur une butte de permaculture ? Eh bien, les options sont nombreuses, mais voici quelques choix judicieux. Les tomates. Ces plantes aiment les sols riches et frais, et elles se développent bien sur les buttes de permaculture grâce à leur capacité à prendre de la hauteur. Les haricots. Parfaits compagnons des tomates, ils nécessitent peu d'eau et enrichissent le sol en azote. Les courgettes. Elles apprécient les sols riches et humides, et s'épanouissent sur les buttes qui retiennent bien l'eau de pluie. Les radis. À croissance rapide, ils sont parfaits pour les buttes de permaculture et idéaux pour les cultures de saison. Les salades, nécessitant un sol frais et riche en humus, elles poussent bien sur les buttes à condition d'être arrosées régulièrement. En résumé, les buttes de permaculture offrent une solution écologique et durable pour cultiver une grande variété de légumes dans un espace restreint. En respectant le sol vivant, en utilisant des plantes compagnes et en favorisant la biodiversité, vous pouvez obtenir une production alimentaire abondante tout en contribuant à la régénération de l'environnement. Enfin, les plantes compagnes sont des alliées précieuses dans une butte de permaculture. Elles contribuent à créer un écosystème équilibré en favorisant la biodiversité et en repoussant les insectes nuisibles. Par exemple, les soucis sont connus pour éloigner les pucerons des tomates, tandis que la menthe repousse les limaces et les escargots. Les capucines attirent-ils les pucerons loin des autres plantes et fournissent un habitat pour les auxiliaires bénéfiques comme les coccinelles. N'hésitez pas à expérimenter avec différentes plantes et techniques pour trouver ce qui fonctionne le mieux dans votre jardin. Et souvenez-vous, la permaculture est une aventure passionnante qui offre des récompenses durables. Alors, lancez-vous et bon jardinage ! A bientôt pour le prochain podcast.